Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h sur la radio-télévision nationale congolaise. Ils étaient nommés en août dernier par ordonnance présidentielle, le 69 haut magistrat de la Cour de cassation du Conseil d'État et de parquet généraux. Près ces hautes juridictions, ils ont prêté serment hier jeudi devant le président de la République, Félix Antoine Chisekedi Chilombo. C'était au cours d'une cérémonie organisée dans la salle de congrès du Palais de la Nation. Blondine Sauveau pour le reportage. Deux principales tenues sont aperçues dans la salle du congrès du Palais de la Nation. En bleu, ce sont les membres de la Cour constitutionnelle non concernés pour la cérémonie du jour. Et ceux en épitoge rouge sont des magistrats du siège et du parquet près la Cour de cassation et du Conseil d'État. Ils sont au total 69 haut magistrats nommés dans une série d'ordonnances. Lui, à la radio-télévision nationale congolaise, le 15 août dernier, dans lesquelles le chef de l'État avait procédé à des nouvelles mises en place au sein de la magistrature. Certains magistrats avaient été promus, d'autres révoqués, mis à la retraite et plusieurs autres encore ont fait l'objet de démissions d'office. Plusieurs temps forts ont marqué cette cérémonie de prestation de serment. D'abord, la locution du conseiller principal du chef de l'État au collège politique et processus électoral, maître Jacques Machabani, qui a circonscrit le contexte de l'événement du jour avant de procéder ensuite à la lecture des ordonnances portant organisation juridique en République démocratique du Congo. Dans l'ordre de préséance, d'abord, seul le président de la Cour de cassation qui prête serment devant le magistrat suprême. A sa suite, les présidents de la Cour de cassation puis leurs conseillers suivis des premiers avocats généraux près la Cour de cassation et leurs conseillers, ainsi que les présidents au Conseil d'État et leurs conseillers. La série sera clôturée par les premiers avocats généraux près la Cour de cassation et les avocats généraux près le Conseil d'État. Les heureux promus ont prêté serment devant le président de la République, Félix Santantissique de Tchilombo, conformément aux prescrits de la Constitution. La loi de la République démocratique du Congo est de remplir royalement, évidemment, avec honneur et dignité, les fonctions qui nous sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de conseiller au Conseil d'État. Mes très sincères félicitations. Cette cérémonie revêt un intérêt particulier car elle traduit la volonté du magistrat suprême de poursuivre les réformes au sein de l'appareil judiciaire congolais. En République démocratique du Congo, conformément à la constitution du pays, les magistrats sont nommés, promus et révoqués par le Président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Dans l'assistance, il y avait le Premier ministre-chef du gouvernement, le Président du Sénat, le Vice-président de l'Assemblée nationale et les animateurs des différentes institutions de la République. Par son ordonnance du 11 septembre dernier, le Conseil d'État a tranché en suspendant l'arrêté du ministre d'État de l'Environnement et Développement Durable pour établir l'ICCN dans ses droits, suivi de la réhabilitation du directeur-coordonnateur Augustin Ngoumbi. Les détails dans ce reportage, je redépende. Plus de deux ans d'ombre, enfin, le Conseil d'État a tranché les effets de l'arrêté du ministère d'État en charge de l'Environnement et Développement Durable qui ont d'abord été officiellement suspendus depuis le lundi 11 septembre 2023 par l'ordonnance ROR 677. Dans cet arrêté abrogé, certaines attributions de l'organe de gestion de la Convention sur le Commerce International des Espèces de la Faune et de la Flore étaient transférées de l'Institut à la Direction de la Conservation de la Nature. D'après la haute cour administrative du pays, cet arrêté ministériel est illégal car il modifie unilatéralement le décret portant statut de l'ICCN sans en avoir la compétence. Autre mesure importante, épinglée par la dite ordonnance, remet en surface la réhabilitation d'Augustin Ngoumbi dans ses fonctions de directeur coordonnateur de la CITES. Il s'y est de rappeler que c'est depuis 2016, sous demande express de la présidence de la République, que l'organe de gestion CITES a été transféré à l'ICCN en vue de lutter efficacement contre le bradage et la non-sécurisation des permis d'exportation des espèces de la faune et la flore qui a été constatée par les experts du Bureau international de la CITES. C'est pour soutenir les efforts de prise en charge médicale des militaires et leurs dépendants que le ministre de la Recherche scientifique, Gilbert Cabanda, vient de poser un geste patriotique en remettant les matériels médicaux au vice-premier ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba. C'était au camp lieutenant Kokolo. Le ministre de la Recherche scientifique, Gilbert Cabanda Kouirenga, a procédé ce jeudi 14 septembre 2023 à la remise des clés et des matériels du Centre militaire d'excellence cardiovasculaire situé au centre SEMIVA au camp lieutenant-colonel Kokolo. Dans son allocution, le ministre de la Recherche scientifique a, en tant qu'ancien ministre de la Défense nationale et ancien combattant et initiateur du projet sur l'acquisition de ces matériels détectant les maladies cardiovasculaires, souligné l'importance capitale du système cardiovasculaire pour les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est le système cardiovasculaire qui est le principal système sollicité par le métier des armes. Avec d'énormes stress, d'énormes efforts physiques, un militaire doit être d'abord apte sur le plan cardiovasculaire. De son côté, le commandant du corps de santé militaire adjoint chargé de la planification, études et techniques, le général-major K.P. Kaloumé-Jonga, a remercié à vive voix le commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo à travers les vice-premiers ministres et ministres de la Défense nationale et anciens combattants et au ministre de la Recherche scientifique pour le sens du patriotisme. Le corps de santé tient à remercier de vive voix le commandant suprême des forces armées de la République à travers son excellence, monsieur le vice-premier ministre de la Défense nationale et anciens combattants, ainsi que celui de son excellence, monsieur le ministre de la Recherche scientifique pour son sens de patriotisme. Saisissant l'occasion, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants a coupé le riband à titre symbolique pour l'ouverture de ce centre médical. Il a ensuite visité les salles et les matériels de réanimation cardiovasculaire. Sur place, l'un des espérants matière a démontré la fonctionnalité de ses appareils acquis pour de bien-être de militaires, de l'air dépendants et de la population environnante. Pour terminer, le capitaine Boma racheté s'est confié à la caméra des coups militaires. Les autorités puissent continuer à soutenir et donner les moyens pour entretenir ces matériels. Et le ministre de Transport révoit des communications qui tient fermement à la pérennisation de l'établissement public transport au Congo. Transco en sigle a présidé une réunion avec la délégation de cet établissement public. Question de s'imprégner de problèmes au sein de Transco en vue de trouver des solutions durables. Le reportage. Autour du ministre de Transport voit des communications et des enclavements marqués qu'il a l'icombo tous les membres du nouveau comité dirigeant de l'entreprise Transco pour une réunion de plus de 4 heures en vue de passer en revue toute la situation générale de cette entreprise. Le tableau est peu reluisant, beaucoup plus sur le plan financier. Cet établissement public a aujourd'hui une dette des plus de 36 milliards de francs laissé par l'ancien comité de gestion. Outre ses problèmes financiers, Transco fait face à un problème d'approvisionnement en carburant. A cela s'ajoute la difficulté du charroi automobile. L'article 9 des statuts créant Transco combiné aux articles 12, 16 et 17 permet au ministre de proposer un ordre du jour et même des sociétés la convocation extraordinaire d'une réunion du conseil d'administration. Nous sommes dans le cas des figures. Des piles de problèmes que le ministre de Tutelle a promis de résoudre dans un court délai pour sortir cette entreprise de cette situation difficile. Venus et inquiets, ces membres du comité dirigeant sont répartis satisfaits grâce à des promesses concrètes. Rendons-nous dans la province des Litoris où deux comptables publics ont été installés hier jeudi à la Dégéra d'après avoir prêté serment des loyautés pour la bonne gestion de fonds du trésor public. C'était en présence du DIRCAB en charge de l'économie et finances du gouverneur militaire des Litoris. Le gouvernement de la République veut voir toutes les dépenses publiques effectuées en respectant les procédures financières. A la matière, il y a raison de plus de mettre en place les comptables publics principaux des dépenses dans différentes régies financières et institutions publiques. La Dégéra d'élection provinciale de Litoris dispose désormais d'un comptable principal des dépenses, Roger Ndelou et sa comptable cibordonnée, Mme Ariette Chokou-Bambalatioui. L'entrée en fonction a été couronnée par la prestation de serment. Je gire de remplir fidèlement et honnêtement les fonctions qui me sont confiées. Je prends l'engagement sur l'année de rendre compte à ma hiérarchie et à la cour des comptes. Au nom de son excellence, monsieur le ministre des Finances du pouvoir central, nous prenons acte de votre prestation de serment en qualité des comptables publics principaux. Le directeur provincial de la Dégéra d'Anituri, John Kikouaïa, pense que l'installation de ces techniciens de finances publiques va impacter positivement dans la mobilisation des recettes au compte du Trésor public. Soyez rassurés que votre tâche dans le circuit de la défense nous ait de grandes utilités en vue de relever les défis majeurs. Au nom du gouverneur militaire de l'Uturi, le directeur du cabinet adjoint à charge de l'économie et finances, Steve Senguida a appelé le zére et promis à la gestion rationnelle des fonds publics. Ainsi, j'en appelle à nous tous à accepter la profession que nous avons à faire. Disons qu'il est, c'est depuis juillet 2022 que cette régie financière ne dépend plus de la province de la Tchopo. C'est une visite guidée des installations abritant la Dégéra qui a clôtiré cette cérémonie. Et dans le Okatanga, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux a été dotée d'une permanence à Cachoboué dans le territoire de Kassenga. Une dotation du natif de ce village, Martin Kazembechola, maire de Lubumbashi. Reportage. C'est une nouvelle acquisition pour l'IDPS, Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Fédération des lois pour la Cachoboué. Les fils maison, Martin Kazembechola, est homme des paroles. D'autres sont partis d'un siège installé au quartier commercial sur la route principale de Cachoboué. Les drapeaux du parti au pouvoir y flottent déjà. Les murs sont rafraîchis aux couleurs du parti à la grande satisfaction des partisans de Cachoboué. Le président de la République ne cesse de penser à nous. C'était dernièrement qu'il a envoyé les maires de la ville afin qu'ils viennent nous visiter ici. Et présentement, il vient encore de doter les sièges, la permanence. Donc nous sommes vraiment ravis de recevoir cet ouvrage. Et nous leur promettons que tous les jeunes de Cachoboué et aussi toute la population ici sont pour défendre la couleur de l'IDPS. Ici, nous serons vraiment capables d'accorder au chef de l'État un second mandat. Donc nous sommes derrière lui et derrière aussi Martin Kazembechola. Et nous ne sommes pas de remercier aussi M. Augustin Kaboué qui continue de faire confiance ici, chez nous, à Cachoboué. Cette nouvelle acquisition de l'IDPS traduit la détermination du natif de Cachoboué, Martin Kazembechola, de répercuter l'idéologie du parti et la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi-Chulombo, le peuple d'abord. L'UNICEF lance la campagne multisectorielle d'appui à la rentrée scolaire 2023-2024 à partir de Bouchouchouchou. Nous sommes là, dans le territoire de Kaléé, dans la province du Sud-Kivou. C'était en présence du gouverneur de province, Théonguabijé Kassi. 185 apprenants rescapés de la catastrophe naturelle de Bouchouchouchou et Niamoukoubi en territoire des Kaléé au Sud-Kivou ont reçu de la part de l'UNICEF, ce 13 septembre, des kits scolaires inscrits dans le cadre de la campagne multisectorielle d'appui à la rentrée scolaire 2023-2024. C'est le gouverneur de province Théonguabijé Kassi qui a présidé la cérémonie du lancement officiel de cette campagne dans le territoire des Kaléé avant de distribuer des kits scolaires composés, des sacs à dos, cahiers dotés par l'UNICEF en vie de compatir avec les sinistrés de la catastrophe naturelle du 4 mains. Les enfants ont présenté leur cahier des charges auprès du gouvernement, notamment les cas des enseignants mécanisés mais non payés, l'école des enseignants Nouvelle Unité qui présente sa rémunération dans des écoles des rescapés parmi plus de 300 élèves morts. Les élèves demeurent orfélées et ne savent plus comment étudier et affranchir cette année scolaire 2023-2024. Le gouverneur a dit être touché par les mémos des élèves. Il les a rassurés d'être avec eux mais aussi le gouvernement donnera des solutions rapides sur le problème posé. La dotation des kits scolaires par l'UNICEF vise à fournir une éducation des qualités aux enfants scolarisés en veillant sur la nutrition, la santé mais aussi lutter contre les violences basées sur le genre. Pendant la période scolaire, l'UNICEF est un partenaire du gouvernement congolais dans les secteurs éducation et santé des enfants à travers la République démocratique du Congo. La rentrée scolaire 2023-2024, parlons-en encore dans ce journal à l'école consulaire Oumodja International French School, une école basée à Kampala en Ouganda. Les élèves sollicitent l'attention de la première dame pour l'obtention des bourses excellencières. Joël Kaimbe et Nadine Toto nous en disent plus. L'effectivité de la rentrée scolaire 2023-2024 a été constatée les 4 septembre dernier sur l'ensemble du territoire national conformément aux calendriers établis par les ministères de l'EPST. Ce calendrier scolaire est également respecté par la diaspora congolaise. C'est le cas de l'école consulaire Oumodja International French School, basée dans les districts de Mukono à Kampala en Ouganda. Les écoliers de cet établissement scolaire souhaitent aussi bénéficier de la bourse excellencière initiée par la première dame Denise Niaqueiro Tisekedi. On profite aussi pour demander à notre chère première dame, madame Denise Niaqueiro, de nous aider avec quelques bourses excellencières pour notre école, puisque nous avons des collègues qui ont fait de très bons points, mais qui n'y ont pas bénéficié. Alors nous espérons que cette année, nous pourrons aussi en être bénéficiaires. De loin où il se trouve, les responsables de cette école consulaire Oumodja saluent l'implication du chef de l'Etat pour sa vision d'offrir aux Congolais un enseignement de qualité. Je vais tout d'abord commencer à remercier le président de la République démocratique du Congo, son excellence, monsieur Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, pour son implication remarquable dans l'enseignement. Les élèves d'Oumodja French School gardent l'espoir que l'ère de Léon s'adressée à la première dame seront prises en compte. « Droit à la santé réproductive », titre de l'ouvrage porté sur le fonds baptismaux devant la crème intellectuelle de l'Université de Lubumbashi. Cet ouvrage porte la signature de Corneli Muleka Katembo. D'autres détails dans son reportage. Corneli Muleka Katembo, LMP30 de l'Institut technique médical de Lubumbashi, Istem Monsigle, qui venait de signer son entrée dans le monde des écrivains congolais avec un livre de 166 pages, recto verso, publié à l'édition L'Armaton. Cette œuvre de l'esprit porte sur la santé réproductive, méthode contraceptive et protection des consommatrices à Lubumbashi en République démocratique du Congo. La cérémonie de vernissage a vécu ce lundi 11 septembre 2023 à Lubumbashi par Mme Mireille Kiloufiangandri, commissaire provincial en charge des affaires sociales et actions humanitaires devant les autorités politico-administratives, juridiques, académiques et bien tant d'autres. La présentation de l'auteur a été faite par le professeur ordinaire Abbé Norbert Katembo-Moujinga, vice-président de la commission d'éthique de l'Université de Lubumbashi, suivi de la présentation du livre par l'assistant Karl Kalur sur le même élan. Pour sa part, le professeur Léon Matangi Lamoussadila, préfacé du livre, n'a pas manqué de saluer la bravoure de l'auteur avant de présenter la maison d'édition du livre. Signalons par ailleurs que ce livre permettra aux femmes louchoises, en particulier et celles congolaises en général, de jouir d'un droit à l'usage des méthodes contraceptives. L'ouvrage pour lequel nous sommes là a pour objectif de permettre aux femmes d'avoir une vie sexuelle épanouie. Le législateur doit mettre en place les mécanismes nécessaires pour garantir à la consommatrice une sécurité totale. On peut considérer que c'est dans ce cadre que le président de la République et chef de l'État a dans son programme mis en place la gratuité de la maternité. C'est par la dédicace du livre et la vente sur place de quelques ouvrages que cette cérémonie hautement scientifique s'est clôturée. L'hôpital général de référence de Gombari dans le Haut-Ou-Ellé a été doté d'un important lot de kits sanitaires et pris en charge financièrement pour le frais d'hospitalisation et des maternités de certains pensionnaires. Il y a une dotation du chef du secteur de Gombari, Paulin Combo-Maro. Reportage Pierre-Ombouillou. Construit vers le milieu du siècle dernier, dans le secteur de Gombari, en plein territoire de Ouatsa, dans l'avril du Haut-Ou-Ellé, cette institution sanitaire qui faisait jadis la fierté médicale de nos compatriotes vivant dans cette partie du pays et de l'ancienne province orientale, à savoir l'hôpital général des références de Gombari, avait connu au fil du temps une usure criante, une détérioration exponentielle de ses bâtiments et de tous ses matériels médicaux. Cette désastreuse situation qui faisait la rusée et la honte médicale de cette cité n'a pas laissé indifférente l'autorité coutumière et traditionnelle du secteur de Gombari, les chefs Jean-Paulin, Issa Boukoumbo-Maro, initiateur de la fondation qui porte son nom, ces derniers engagés à rédorer les blasons ternis de l'hôpital général des références de Gombari dans les processus de l'appropriation concrète et surtout de la matérialisation du vaste et transversal programme sanitaire du chef de l'État Félix Antoine-Tussegué de Tchilombo, programme axé sur la gratuité de la maternité, le chef Paulin a pris en charge les frais médicaux de certains pensionnaires internés dans cette institution hospitalière. A travers cette prise en charge médicale et financière, la fondation Paulin Combo-Maro caresse le vœu de voir nos compatriotes du secteur de Gombari être tous en très bonne santé et une ferme volonté du chef de l'État. Félix Antoine-Tussegué de Tchilombo, initiateur de la gratuité de la maternité. Retournons à Kinshasa où des kits scolaires complets composés de cahiers, sacs et autres objets classiques distribués aux élèves et parents d'élèves dans la commune de Calamon. Moncédon de Pamela Moziga, cadre de l'UDPES Tchisekédiste, rentre dans l'appui aux actions en rapport avec la gratuité de l'enseignement de base. Rodé Panda. Un paquet de cahiers et stylos habiles apportés à un élève est un début de solution pour la rentrée scolaire. Le geste de Pamela Moziga. Nzoro, membre de l'UDPES Tchisekédiste, appelé affectueusement la lumière des Calamon en faveur des enfants et leurs parents membres de la cellule de l'UDPES et réunis dans la salle de la commune de Calamon, est une façon de soutenir la vision du chef de l'État sur la gratuité de l'enseignement de base. Un lot important des cahiers, sacs d'eau et autres articles classiques a constitué l'essentiel de ce kit scolaire. La satisfaction était totale pour les bénéficiaires qui ont vivement remercié leurs bienfaits tristes. Pamela Moziga Nzoro en a profité pour encourager les mamans d'accompagner les actions du président de la République, Félix Santan Tchiseké de Tchilongo. Elle a promis son implication pour l'installation du bureau de la cellule Matongue 1 dans un bref délai et assisté ses mamans et les jeunes filles dans leur petit commerce en vue d'une autonomie socio-économique. Nous avons organisé cette campagne pour sensibiliser les parents qui gardent encore les enfants à la maison, de leur dire que la rencontre a été déjà effective et nous vivons la gratuité de l'enseignement que prône le chef de l'État. Pour que leur demain soit meilleur, c'est pourquoi nous avons voulu le faire en remettant des kits scolaires, de sacs, de cahiers, de stylos, créant tous les extensifs qu'on utilise à l'école. Nous faisons ce par rapport à la vision du chef de l'État. Nous nous sommes là pour le soutenir. Merci beaucoup Fatih Béta pour la gratuité de l'enseignement. Aux jeunes de cette municipalité, Pamela Moziga va organiser des formations dans différentes filières professionnelles, maçonnerie, menuiserie et même le sport pour leur assurer un bon encadrement et l'épanouissement de la société. C'est parti pour la 7e édition de la rentrée littéraire à Kinshasa. Trois jours durant, plusieurs activités sont prévues au rond-point où il est ri, entre autres les expositions et les ventes de livres. Une initiative du Centre Wallonie-Brixel de Kinshasa à cette rentrée littéraire a pour objectif de donner le goût de la lecture du livre au grand public. Érika Bamba, Dieu merci, Sueka, pour le reportage. Contrairement aux années précédentes, cette année, la place au rond-point où il est ri a été choisie comme lieu pour accueillir cette 7e édition de la rentrée littéraire. Organisée grâce au concours du Centre Wallonie-Brixel de Kinshasa, cette foire du livre regroupe en son sein les amis de la culture. Pendant trois jours, des expositions, des ventes des livres, des ateliers d'écriture, des tables rondes, des animations culturelles, des panels de conférences et tant d'autres activités sont prévues. Objectif, donner du goût de la lecture au public a signifié. Le représentant du délégué général du Centre Wallonie-Brixel, David Tonon. Parce qu'on veut aller vers la population. On veut dire à la population et dire à la face du monde que ici, à Kinshasa, vous avez aussi des gens qui accordent une place de choix à la pensée. Kinshasa n'est pas une ville qui ne célèbre que la musique, la danse. Kinshasa célèbre aussi le livre. L'enjeu, c'est que tout le monde puisse participer et que le monde entier puisse comprendre que nous sommes à même de nous organiser pour célébrer le livre. À Kinshasa, on écrit et à Kinshasa, on continuera d'écrire. Pour le tout premier panel, nous aurons un sujet important en ce moment qu'on va aborder. Le thème, c'est la poésie congolaise. Une particularité pour cette septième édition, c'est de tenir des activités dans certaines écoles de Kinshasa qui vont susciter la culture de la lecture auprès des élèves dans les soucis d'imposer les livres aux plus jeunes. En sport, Angelouz, un Congolais d'une trentaine d'années, ambitionne déjà de grimper les échelons de sa catégorie pour représenter la Suisse et la RDC au sommet de l'organisation américaine. Ce, après avoir remporté la victoire au jeu de kickboxing contre un Irlandais. Plus de détails dans ce reportage de Mamita Bangulu. Il s'appelle Angelouz, c'est natif de Kinshasa, excelle dans la boxe anglaise, la lutte, le karaté et la gage wario. Il a remporté cette dernière discipline la semaine dernière à Paris face aux champions irlandais. La trentaine révolue, ce Suisse d'origine congolaise, veut grimper les échelons de sa spécialité pour représenter la Suisse au sommet de l'organisation américaine. Il dit toute sa joie de victoire qu'il a accumulée et c'est grâce à une bonne préparation. J'ai la chance d'avoir combattu un petit peu partout dans le monde, France, Suisse, Belgique, Russie, Allemagne, Etats-Unis et la liste ne fait que s'allonger. Mon ambition sur du court terme est d'atteindre le top 15 mondial et par la suite devenir numéro 1 et champion du monde. Marc Dacassi et moi-même sommes les seuls combattants actifs à l'UFC. Nous espérons que d'autres sauront nous rejoindre très prochainement. J'ai bien sûr pour ambition de développer le MMA au Congo à l'aide d'infrastructures et de différents projets d'encadrement. Ces produits, je suis fier de ses origines congolaises et envisagent d'autres victoires sur le terrain. C'est sur cette note sportive que nous bouclons complètement ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi des partout à travers le monde sur la radio-télévision nationale congolaise 20h. Sandra Nyangui sera de vote pour la suite de l'actualité. Excellente suite de programme à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada